Votre programme vous est présenté par Bismarck et Banque Palatine, banque des ETI, de leurs dirigeants et banque privée. Je suis maintenant avec Louis-Carles Vignon, bonjour. Bonjour Aurélie. Vous êtes le président de Ford France et on a ouvert cette semaine la COP26 à Glasgow en amont de ce rendez-vous mondial. Ford a réalisé une étude auprès des citoyens de 8 pays européens, dont la France, sur les attentes et leur engagement quant au sujet du dérèglement climatique. Alors avant qu'on aille un peu dans le détail des résultats, moi je voudrais savoir pourquoi vous, en tant que constructeur automobile, vous menez ce genre de sondage ? Alors en fait, on est directement intéressé. Vous savez que Ford, depuis sa création, depuis la création par Henry Ford en 1903, s'est doté d'une mission qui était d'améliorer la vie des gens. Et aujourd'hui, c'est resté notre mission et l'amélioration de la vie des gens passe aussi par la lutte contre le dérèglement climatique. Et il se trouve qu'en 2016, lors des accords de Paris, Ford a été le premier constructeur américain à soutenir et souscrire à ces accords de Paris. Et donc là, au moment de la COP26, on trouvait ça très intéressant de savoir combien les Européens, limités à 8 pays, enfin les Européens dans leur ensemble, avaient évolué en termes de mentalité par rapport à cette fameuse lutte contre le dérèglement climatique. Donc ça, c'est le cadre global. Et puis après, plus directement pour nous, l'automobile, quelle était donc leur perception en matière d'utilité du véhicule électrique ? Sont-ils prêts à faire cette transition ? Et donc là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a différentes réponses au niveau des pays. Alors justement, les Français, puisque c'est quand même ce qui nous concerne le plus, seul un Français sur cinq ressent une grande responsabilité personnelle dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est moins que nos voisins européens quand même, on va le dire. Et puis alors, parmi les efforts du quotidien que nous serions donc prêts à faire, la réduction de la consommation d'énergie, de plastique évidemment, des idées comme acheter local ou avoir moins de vêtements, ça fait aussi son chemin. Et la majorité des consommateurs considèrent aussi que les véhicules électriques sont le futur, mais quand même, ils font état d'un certain nombre de freins. Des freins qui sont donc l'angoisse de la panne, le manque d'infrastructure. Est-ce que ces freins aujourd'hui sont légitimes ou est-ce que ce sont des idées reçues ? Alors ce qu'on voit, juste pour revenir à un point global, c'est que dans l'ensemble, 90% des gens interrogés, en France et ailleurs, jugent leur dérèglement climatique comme étant un problème majeur. Effectivement, en France, on a ce côté paradoxal qui est 21% pensent qu'ils ont seulement une responsabilité importante et donc il y a une réelle attente de la part et du gouvernement, mais aussi des industries dans la lutte contre ce dérèglement climatique. Et ils nous disent, eux, les consommateurs, effectivement, qu'ils sont prêts à se priver d'un certain nombre de choses, voyager moins, acheter des vêtements, par exemple, d'occasion. Il y a un certain nombre de start-up qui sont là-dessus. Absolument. Et puis aussi, donc, cette transition vers le véhicule électrique qui semble être la solution, réellement, pour lutter contre ce dérèglement climatique, avec, ceci dit, un certain nombre de points de résistance. Le premier d'entre eux étant l'angoisse de l'autonomie, en réalité. Et quand on prend un peu de recul par rapport à ça, on voit que les consommateurs, les utilisateurs de véhicules électriques, rechargent majoritairement soit à domicile, soit sur le lieu de travail. Et donc, cette réelle angoisse en termes d'autonomie ne se produit que dans des cas de déplacement plus longue distance, je dirais. Typiquement, vous voulez partir en vacances à la Toussaint, bon, c'est d'actualité. Et donc, on se dit, est-ce que je vais pouvoir recharger mon véhicule sur l'autoroute ou pour aller à ma maison de campagne, que sais-je. Et donc, et c'est là où nous, constructeurs, on intervient. Alors, avec une stratégie qui nous est propre, nous, Ford, donc, on a décidé, évidemment, d'électrifier notre gamme de façon très forte. Et sur le tout électrique, on a choisi d'attaquer plutôt par le haut de gamme et la grande autonomie, justement, pour permettre à l'utilisateur, c'est notre fameuse Mustang Mach-E, pour permettre à l'utilisateur d'avoir un véhicule familial qui, grâce à ses 610 km d'autonomie, va lui permettre de parcourir une certaine distance. Et comme parfois, on fait des kilométrages plus longs, on s'est investi dans l'infrastructure en faisant partie, avec d'autres constructeurs, du groupement qui a fondé le consortium Unity. Unity, c'est un réseau de superchargeurs qui sont placés majoritairement sur les autoroutes. Donc ça, c'est une première phase de recharge. Et la deuxième chose, à tous nos clients, qui roulent soit en tout électrique, soit en hybride rechargeable, et on va revenir sur l'hybride parce que c'est l'autre enseignement de l'étude, donc qui leur permet d'accéder par le réseau New Motion, donc nous, on a notre app Fort Pass qui parle directement à ce réseau New Motion, à plus de 200 000 bornes en Europe et de 50 000 bornes en France. Donc vous pouvez recharger quasiment tout partout. Avec une petite carte, c'est très simple. Je reviens sur votre réseau de superchargeurs, là, mais combien de temps ça prend de recharger ? Alors, les chargeurs Unity vont de 150 à 350 kW en termes de puissance de charge. Ça veut dire combien de kilomètres d'autonomie après ? Alors, si vous prenez une Mustang Mach-E à ce qu'on appelle Extended Range, donc autonomie étendue, elle a une batterie de 99 kW, elle recharge à 150 kW, donc grosso modo en 40 minutes, vous avez fait le plein sur un superchargeur. Mais de façon plus intéressante, en 9 minutes, vous rajoutez 100 km d'autonomie. Et pourquoi j'insiste là-dessus ? Parce que très souvent, en fait, sur l'électrique, il vaut mieux peut-être s'arrêter une fois de plus. C'est un peu toutes les deux heures, la pause s'impose. C'est aussi bien pour la sécurité, ça tombe bien. Il vaut mieux s'arrêter une fois de plus pour recharger moins, parce que c'est jusqu'à 80 % qu'on recharge très vite, en fait. C'est mieux pour les raisons que vous dites ou c'est mieux parce que c'est plus prudent et que je ne suis pas sûre d'avoir l'infrastructure quand j'en aurai besoin ? C'est mieux en termes de gain de temps, en fait. Quand vous prenez un véhicule électrique, mais c'est un peu comme votre téléphone portable, c'est exactement la même chose. Si vous avez remarqué, quand vous le branchez avec le chargeur, au début, il charge très vite et puis à la fin, la charge ralentit. Les véhicules électriques, c'est la même chose. Jusqu'à 80 %, ça charge très vite. Et après, les 20 % restants sont plus lents en termes de capacité de charge. Donc du coup, il faut toujours osciller dans cette autonomie entre 0 et 80 %. Et donc quand vous arrivez à 80 % de recharge, vous arrêtez la recharge, à moins que vous ayez plus de temps, vous êtes à domicile. Si vous avez toute la nuit, il n'y a pas de problème. Mais donc si vous êtes en parcours, vous arrêtez à 80 %, vous repartez et puis 400, 500 km plus loin, vous rechargez de nouveau jusqu'à 80 %. D'accord. Alors vous parliez des hybrides. Donc un tiers de vos personnes sondées considèrent qu'un véhicule hybride représente un meilleur compromis entre l'essence et les énergies plus propres. Donc l'hybride, aujourd'hui, quelle proportion des ventes ça représente chez vous ? Alors nous, aujourd'hui, on est plus d'un véhicule sur deux vendu chez Ford est un véhicule électrifié avec différentes typologies d'hybridation. D'accord. Donc de l'hybridation légère jusqu'à l'hybridation totale ou le tout électrique. D'accord. Dans notre rôle en termes de constructeur, parce que c'est une décomplexité en réalité pour le consommateur, aujourd'hui, il y a plein de typologies d'hybridation. Et donc... Et franchement, on a du mal à s'y retrouver entre l'hybride, l'hybride rechargeable... Alors voilà, vous avez l'hybridation légère, l'hybridation totale, l'hybridation rechargeable, donc on peut mettre sur une batterie. Et donc nous, on a pris le parti, on pense qu'on a un rôle réellement d'éducation en tant que constructeur vis-à-vis de nos consommateurs. Et donc lorsque vous allez sur le site Ford.fr, je fais un peu de publicité, eh bien vous avez toute une partie éducative justement, avec entre autres un petit quiz pour savoir ce qui va correspondre le plus, un, quelles sont vos connaissances, et deux, ce qui va correspondre le plus à vos besoins en matière de mobilité, mais aussi à votre portefeuille, donc à votre besoin en termes de capacité d'achat. Tout le monde ne peut pas acheter un véhicule 100% électrique. Donc on a ces différentes typologies d'hybridation. Et puis nous, dernièrement, à cette hybridation, on a rajouté également l'utilisation d'un biocarburant, le 85, le bioéthanol, qui permet d'améliorer encore, si vous voulez, le côté coût d'usage du véhicule, puisque l'hybride, ça fonctionne avec de l'essence. Et donc si vous êtes en bioéthanol, vous consommez avec un carburant qui coûte deux fois moins cher. On reviendra sur le bioéthanol, mais vous venez de le dire, tout le monde ne peut pas s'acheter un véhicule 100% électrique. Est-ce que finalement, le plus gros des freins aujourd'hui ne reste pas le prix, tout simplement, de cette technologie ? Alors, effectivement, c'est un des freins. C'est ce pourquoi, je vous le disais tout à l'heure, nous, on a décidé d'attaquer plutôt par la grande autonomie et le véhicule familial, qui peut être l'unique véhicule du foyer, plutôt que d'attaquer par un petit véhicule qui, de toute façon, n'offre pas assez d'autonomie et coûte déjà assez cher pour être le véhicule familial. Donc soit on a le pouvoir d'achat d'avoir deux véhicules, quelqu'un peut prendre un petit électrique et puis un grand électrique ou pas, soit on a moins de pouvoir d'achat et on a le moyen d'acheter un seul véhicule et auquel cas un véhicule hybride. Et nous, on a réellement segmenté nos hybridations en fonction des segments. C'est-à-dire, plus on est dans un segment petit, une Ford Fiesta ou un Ford Puma, donc un petit SUV, plus on est sur des hybridations légères et plus on va sur les segments supérieurs, typiquement le Ford Kuga, qui est notre SUV plus familial. Et donc là, on a les différentes typologies d'hybridation. Vous pouvez choisir full hybride, hybride rechargeable, en fonction de votre usage et en fonction de votre capacité d'achat. En fait, quand vous dites que vous avez attaqué l'électrification par le premium, finalement, c'est la même stratégie que Tesla ? On peut, oui, oui, oui. Je vous charrie un peu. Non, 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 mais c'est vrai. D'ailleurs, la Mustang Machi, enfin les journalistes le disent, c'est la seule concurrente de Tesla. Donc on est vraiment, effectivement, vous avez raison, sur ce même créneau en matière d'usage. Et c'est aussi pour ça qu'on a dit qu'on devait absolument avoir un rôle dans l'infrastructure avec ces chargeurs Unity. On va revenir sur le biocarburant. Vous êtes un des très rares constructeurs, effectivement, à proposer le 85 dans votre gamme. Quelle est votre stratégie là-dessus ? Pourquoi avoir fait ce choix réellement, qui, en fait, détonne par rapport au reste du paysage des constructeurs en France ? Alors, le choix, en fait, est cohérent par rapport à nos engagements vis-à-vis du dérèglement climatique. On s'est engagé à limiter nos émissions de gaz à effet de serre de plus de 76% d'ici à 2035. Donc ça, c'est sur la base, en fait, pour être en ligne avec les accords de Paris et avec les accords auxquels nous avons souscrit. On a utilisé des études scientifiques qui montrent qu'on doit réduire de 76%. Dans cette réduction de 76%, l'électrification massive joue un rôle, mais il y a également d'autres moyens de réduire les gaz à effet de serre. Et le bioéthanol en est un. Il se trouve que le bioéthanol, comme vous le savez, est fait à partir de résidus alimentaires, de la betterave essentiellement, mais aussi des céréales en France. La France, en plus, est le premier producteur européen de bioéthanol. On est le premier producteur européen ? Oui, absolument. Non, c'est assez peu, ça. Donc on fait plus de 25% de la production européenne est faite en France. D'accord. Donc on utilise ici, on exporte d'ailleurs aussi beaucoup. Donc c'est réellement un talent français, une spécialité française, cet éthanol. Et donc nous avions déjà ouvert la brèche, si je puis dire, il y a plusieurs années de ça, en 2005-2006, où on avait commencé à commercialiser une gamme bioéthanol. À l'époque, ce n'était même pas un carburant homologué. On l'a fait homologuer avec fort lobbying. Et puis, on va dire, on le commercialisait de 2006 à 2010, mais c'était trop tôt, les consommateurs n'étaient pas prêts. On a retenté l'initiative en 2019, avec le Kuga de génération précédente. On est en pleine crise des gilets jaunes. Donc essence très chère. Ça a été un peu ça le point déclencheur de la crise. Et donc tout d'un coup, ça a été un énorme succès commercial. Et donc on s'est dit, fort de succès commercial, mais le Kuga était en fin de vie, donc il s'est arrêté assez vite. On s'est dit, fort de succès commercial, et de la cohérence avec notre engagement en tant que marque contre la lutte pour le dérèglement climatique, contre le dérèglement climatique, on ne pouvait pas ne pas continuer. Et donc nous avons convaincu nos instances européennes. Pourquoi je dis que nous avons convaincu nos instances européennes ? Parce que le bioéthanol n'est pas distribué partout en Europe. En Europe, les deux gros pays du bioéthanol, c'est la France et la Suède essentiellement. Et la Suède, c'est un plus petit pays évidemment. Donc dès lors que nous proposions un réel business case, on va dire, à l'Europe pour cette proposition, et on considérait ça vraiment comme étant un avantage, une proposition de vente unique, comme on dit, eh bien ils ont accepté. Et donc on a lancé pas moins de six modèles qui fonctionnent au bioéthanol. Donc c'est ce qu'on appelle chez nous les modèles flexi-fuel, puisque vous pouvez utiliser de façon indifférente soit 100% de E85, soit 100% de 100.95. Et puis en fonction de ce que vous trouvez comme station-service, vous pouvez mixer. La voiture, de toute façon, analyse à tout moment la qualité du carburant qui est utilisé pour la combustion. Donc elle s'adapte. On a développé un certain nombre de pièces spécifiques. Parce que le bioéthanol a des caractéristiques physiques qui sont différentes de l'essence normale. Et donc nous devions adapter nos moteurs pour qu'il n'y ait aucun risque en matière de garantie. Donc la garantie constructeur s'applique évidemment sur tous ces modèles bioéthanol. Et l'avantage principal est économique pour le consommateur, puisque c'est moitié prix à la pompe, à 0,68 centime du litre. Ah oui, ça fait rêver, dit comme ça. Voilà, donc c'est pas mal. Ça vous fait un plein entre, allez, on va dire 30 euros sur une voiture familiale. Alors que vous payez normalement plutôt autour de 70. Donc c'est pas tout à fait la même facture. Sur une année, ça représente une économie entre 4 et 600 euros, à peu près, en fonction du segment. Et en plus, il y a des avantages tels que pas de carte grise à l'achat dans tous les départements français, dans toutes les régions françaises, pardon, sauf deux. Dans ces deux régions, c'est 50%. Donc ça fait une économie ultérieure. Donc c'est économique, c'est écologique. Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 90% sur le cycle de vie, parce que c'est fabriqué localement, parce qu'on utilise peu de pétrole importé, parce que ça vient de végétaux. Donc c'est plutôt vertueux. Et puis 40% de réduction des émissions de CO2 également. Donc, puis en plus, c'est patriotique en l'occurrence, parce que c'est fait en France. Donc on s'est dit que pour nous, ça coche réellement toutes les cases par rapport à nos stratégies. Et je dois dire, on l'a lancé donc progressivement depuis juin, mais réellement depuis octobre, on a toute la gamme. Et on a fait un énorme succès commercial au mois d'octobre en termes de commandes. Merci beaucoup pour ces explications, Louis-Carles Vignon. Je rappelle que vous êtes le président de Ford France. Sous-titrage Société Radio-Canada